Merci à tous. C'est moi qui vous parle, mais je viens en représentation aussi de mes collègues Oscar Sanchez-Pedraza, mon frère Moreno Moran. Je vais lire la plupart de mon intervention, parce que c'est afin de la faire le plus compréhensible possible. Aussi compréhensible que possible. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements les plus sincères aux organisateurs de ces colloques qui m'ont donné l'opportunité de retourner à cette mecque de la botanique appelée Montpellier, étant particulier au trésorier de la Société Botanique d'Occitanie, Philippe Rabot, dont la gentilesse et la générosité sont au-delà de mes mots. Ensuite, il faut peut-être que je m'excuse pour le ton trop facetieux, trop badin de mon intervention, en commençant par son titre « Volontairement provoquant et ironique ». Toutefois, outre l'opportunité de rendre moins ennuyant, ennuyant ma petite histoire d'aujourd'hui, le concept des balles et des vampires sont vraiment connectés à mon sujet. Balles, car je vais parler des changements systématiques, des mouvements chez la classification de ces plantes par rapport au traitement plus classique, et vampires évidemment, parce que ces plantes sucent la serre de leurs victimes. Mais aussi, et cela justifie mon utilisation de cette image du fameux film de Roman Polanski, pour le fait que, de même que les vampires ne se reflétaient pas dans les miroirs, les oroportacés ou leurs parasites, libérés par leur mode de vie parasitaire de l'obligation de produire des organes laminaires pour capturer la lumière, ne se reflètent pas dans les miroirs bidimensionnels représentés par les herbières, qui, en nous épargnant du temps et de l'espace, nous ont permis d'accélérer l'étude de la diversité des plantes. Une eurobanque sèche, sauf pour l'œil bien exercé, mais qu'un chiffon tout noir. Je crois que cela a contribué de manière considérable à créer et maintenir le mythe de la difficulté taxonomique des eurobanques sensulato. Je reviendrai sur cela plus tard, mais avant, laissez-moi vous raconter une petite histoire effrayante. Il était une fois un jeune botaniste espagnol qui commençait à connaître la fleur de sa région. Sans Internet, il était moins rapide, mais beaucoup plus amusant de chercher les noms des plantes et leur associer des informations écologiques, évolutives, etc. Mais les botanistes plus âgés ne tardèrent pas à lui mettre en garde contre les dangers de la botanique des champs. Ce monde n'était plus plé seul par des sincères fiables et écologiquement bien réglés et morphologiquement constants citoyens, mais aussi par des monstres épouvantables. Le monstre d'Eperbirstein fait des morceaux d'espèces mortes, le ronze-gabou, une table est pleine de griffes et la momie de Pisanlitmos, dont le tombeau serait mieux de ne pas ouvrir. Et bien sûr, les sinistres comptent au rebancula. Le jeune botaniste croyait toutes ces histoires et s'enfuyait rapidement aussitôt qu'il trouvait ses plantes. Alors, il y a 20 ans, avec l'apparition de la synthèse de ce rebancassé dans la flora iberica, il décida de vaincre ses peurs et lutter contre le vampire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un panorama des résultats de ces luttes concernant la fleur de France, une visite de notre salle de trophée de chasse taxonomique chez ses plantes. Croyez-moi, s'il vous plaît, qu'il ne faut pas craindre le vampire. Le succès de notre chasse est en relation avec l'utilisation de plusieurs technologies modernes. Les chasses rapides, photos, couleurs par rapport au chiffon tout noir des herbiens, c'était une très bonne opportunité pour découvrir que plantes qui se considéraient tout à fait différents. En réalité, c'était la même chose. On parlera de cela plus tard. Après la vérification moléculaire des hypothèses morphologiques, il y a relativement peu d'hybridation et le ITS barcoding, c'est assez résolutif chez les gens, les gens surtout, le Philippe-Anche, parce qu'il y a des problèmes avec les marqueurs du chloroplaste, parce qu'il y a des transférences horizontales et tout ça, mais les séquences nucléaires sont assez résolutives. Et après, il a été important d'étudier directement les taxons dans leur localité classique, néo-typifiés, aller justement à la place où il était décrite, au lieu de simplement rechercher dans la littérature ce qu'il y avait, comment nous voulions aller, c'est que le type, c'est le chiffon noir qui était ailleurs dans un herbier, mais nous voulions voir exactement, vivant, en couleur, ce qu'il était derrière chaque nom. Le premier pas de danse, je parlais d'un bal, c'est le fait que la taxonomie moléculaire, la phylogénie, a montré que le parasitisme chez les scrofulaires, les lamiales, n'évoluait qu'une fois. C'est un groupe monophylétique. Alors, les latréas, qui étaient classiquement considérés scrofulaires et acées, aujourd'hui, doivent être considérés aux herbans cassés aussi. Mais ces herbans cassés, ou les parasites, ne parasitent pas le fluem, sinon l'exilème, qui est une soupe beaucoup moins riche, et c'est parce qu'il demeure plusieurs ans avant la floraison. Et leur capacité de se diversifier est très réduite. Elles prestigèrent ou utilisent des arbres, des plantes grandes qui peuvent leur fournir des aliments pendant toutes ces années avant la floraison. Dans la flore française, il y a deux espèces. Vous les connaissez bien, bien sûr. La latréa clandestina, là, voici. Et la latréa squamaria, là, voici. Et ça habite souvent dans les forêts, près des rivières, et tout ça. Et moi, maintenant, on va pour les oléroparasites qui ont trouvé la clé pour les phloèmes, pour la soupe plus riche, qui se tâche d'expliquer l'une des hypothèses évolutives pour la raison de cette pourquoi les phloèmes ont permis d'attaquer des plantes de vie plus courte. Les phloèmes, on est pour ça beaucoup plus rapide, le parasitisme, c'est des plantes moins durables, mais s'il s'agit d'un tissu vivant, le phloème, réactif, la plante tâche de se défendre par rapport aux xylèmes qui sont des cellules mortes, ce qui provoque une « armed race », une lutte évolutive qui a permis la diversification considérable, remarquable de ces plantes. Une autre différence entre les traitements classiques et les traitements modernes suite à la découverte de la taxonomie moléculaire et en relation à le fait que les espèces de fleurs bleuâtres avec une bractéole supplémentaire qui était jusqu'à l'époque considérée une section dans le gêner auro-banche méritent clairement un traitement comme un gêner différent sous le nom de Philippe-Banche. Vous voyez ici l'espèce française et vous voyez ici Artemisia plusieurs fois comme un hôte entre parenthèses et les hôtes typiques de chaque espèce et vous voyez plusieurs fois Artemisia vous la verrez pendant le reste de mon intervention il faut indiquer que les orobanks sont plus fréquents dans des sols enclins à l'érosion et dans la formation des creuses où les petites semences voyagèrent du parasite entrent en contact avec les racines de l'hôte ruisseau montagnard falaise maritime éboulie sol sablonneux ou gipseux ou versants esthépiques temporairement sèches et puisque les Artemisia sont souvent les plantes dominantes dans ces derniers endroits ces versants esthépiques on peut les considérer une vraie tentation pour les parasites il y a beaucoup d'espèces qui sont spécialisées dans Artemisia ici vous voyez Felipanche arenaria parasite d'Artemisia campestris avec ses corolles ventrues typiques et à droite vous voyez l'une des espèces écrite par notre équipe nous avons trouvé une petite Felipanche poussant sur Camphoros mamansperiaca dans le nord de l'Espagne et ensuite on a découvert qu'il y avait plusieurs récollections anciennes dans plusieurs serbiens français qui appartient à cette espèce bien caractérisée du point de vue moléculaire et un parasite spécialisé c'est strict de Camphoros mamansperiaca monstiliaca de Montpellier c'est bien le souvenir elle est assez commun dans le midi français dans la reine de la côte méditerranéenne et ici à gauche vous voyez une autre espèce écrite par nous nous l'avons décrite dans le coin du nord de l'Espagne et après ça en collaboration avec plusieurs colères français on a découvert qu'elle est très répandue dans le midi français on l'avait décrite sous le nom in expectata inattendue mais après ça on a découvert qu'elle avait été déjà décrite de l'Algérie par Pommel sous le nom de philippe cernua c'est atypique avec fleur bleu sombré avec les dents du calice assez longues longuement deltoïde après à droite vous voyez la philippe enche de la bituminaria bitumineuse philippe enche la vendulacia avec les corolles très étalées mais les dents calicines très courtes très faibles et c'est une plate normalement très rameuse vous pouvez voir des rames des rameaux là-bas dans l'exemplaire de la droite récemment il y a ah merci récemment on a trouvé on a vu apparemment la philippe enche porto-lisitana qui est des sols juxteux d'une maritime de l'Espagne et de toute l'Afrique du Nord a été indiquée comme plante française mais c'était une confusion simplement avec des axons claires d'enciflore de philippe enche la vendule l'asthia ici vous voyez le groupe de philippe enche nana ramosa probablement nous pensons que nana ramosa n'est qu'une forme synanthropique évoluée dans les cultures de la nana sauvage c'est une plante très petite nana et cette petitesse lui permet d'attaquer plusieurs plantes annuelles des vies très courtes sans les tuer nécessairement tandis que d'autres espèces sont très spécialisées la philippe enche nana peut pousser sur plusieurs espèces de plantes annuelles surtout et cette forme qui pousse sur les géraniens était récemment indiquée en France sous le nom de boussoniana mais à mon avis il ne s'agit que cette forme de philippe enche nana et après à droite vous voyez la philippe enche olbiancis des crédicis des hilières si je ne me suis pas trompé qui était une plante méconnue avec très peu information mais aujourd'hui nous savons qu'elle est très répandue partout dans la région méditerranéenne jusqu'à la Croatie la graisse et c'est très caractéristique par ses corolles bleues au-dessus et blanches au-dessous et les dents corollines les dents du lobe inférieur dentées et les stigmates jaunes et cette couleur aussi brun foncé ici vous voyez le groupe des purpuréas parasites aussi la plupart d'elles d'Artemisia malgré cette diversité du point de vue moléculaire ils font partie d'une groupe très bien établie mais dont les structures internes restent établies vous voyez la philippe enche purpurée atypique à gauche dans le centre la philippe enche purpurée sous espèce milléfolie et à droite une espèce de version esthépique des Alpes des Pyrénées très répandue aussi dans l'Europe de l'Est qui probablement mérite traitement spécifique avec les stigmates jaunâtres et tout ça mais en tout cas elle fait partie de ce groupe de purpuréas ici vous voyez la philippe enche du romarin qui était à l'époque considérée un endémisme même de Portugal ou à l'athe de cric mais en vérité nous savons maintenant qu'elle est très répandue partout dans le Méditerranée mais c'est très difficile à voir parce que c'est très petite elle vit sous le romarin bien cachée mais elle est assez commun ici en France et à droite vous voyez la philippe enche qui est en collaboration avec Henri Michaud nous sommes en train de tâcher de montrer qu'elle a finalement une plante française c'est moléculairement c'est du point de vue morphologique c'est pareil à Nana etc. mais du point de vue moléculaire est bien différent ils sont en train de la récupérer de faire des analyses pour vérifier si c'est le cas ou pas et maintenant je vais parler des enrobenches assez stricto mais seulement de celles qui dans la découverte récente j'ai participé plus ou moins très rapidement voici à gauche la aurobenche ukrainierie qui était décrite d'une vallée des Alpes une plante assez peu reconnue presque oubliée mais finalement on l'a connue dans sa localité classique et maintenant on sait on l'a trouvé ici aussi dans le nord de l'Espagne grâce à un certain Philippe Poulot Philippe Rabot Pierre Poulot on sait qu'elle habite aussi en Turquie et jusqu'à le Caucase et probablement elle est très répandue dans le centre d'Asie dans l'Asie centrale et elle était bien que traditionnellement en France elle était considérée simplement un synonyme de la plante que vous voyez à gauche à droite excusez-moi qui est Philippe Rabot chez Sternouin qui est aussi une plante française mais vous voyez la différence de la forme de la corolle des corolles très courbées ce que Sternouin veut dire par comparaison avec les dents avec Thalie sont plantes du point de vue moléculaire et morphologique différentes elles font partie du même groupe et voici vous voyez des parasites de Centaurea Aspera surtout à gauche vous voyez une plante qui elles sont apparemment assez pareilles mais du point de vue moléculaire elles sont bien distinctes à gauche vous voyez une plante commune dans la partie le midi français et la partie orientale de l'Europe dans les zones plus sèches plus esthépiques vous voyez la forme de cuillère de l'homme de la corolle et à droite vous voyez au revanche Ictérica aujourd'hui on l'appellerait Leptenta qui est du point de vue moléculaire plus proche de la vraie et la tiore avec laquelle au revanche Pochi que maintenant on doit l'appeler Centaurina parce qu'on a trouvé un nom prioritaire décrit de l'Italie alors Leptenta la plante de la droite et la vicariante en la pénitie libérique de Latior sont très pareilles sauf par la longueur de Bractée mais elle arrive en France aussi dans l'extrême sud de la Catalogne française plus ou moins ici à gauche vous voyez une plante que nous avons décrite des petits cours d'Europa de la zone des montagnes du nord de l'Espagne nous avons vu que c'était différente de tout ce qu'on connaissait à l'époque et finalement on a découvert qu'elle a été décrite mais elle était totalement oubliée par un botaniste suisse dans le je ne me souviens pas de la localité classique exactement mais on l'a visitée on a vu que c'était exactement la même chose du point de vue moléculaire elle était bien distincte que cet stigme j'ai oublié l'amour françois excusez-moi le stigme par rapport au stag avec deux lobes des autres Orbanches ce stigme c'est très différent et on sait maintenant qu'il se trouve dans le nord de l'Espagne dans les Alpes dans les Balkans dans presque tous les systèmes montagnards européens et à droite vous voyez la flava avec laquelle elle a été confondue mais je vous dis que ce sont des plantes bien différentes et ici une autre plante méconnue presque oubliée décrite des Alpes français à gauche vous voyez la plante au revanche aux Anonis il a été décrite des Alpes français elle était à peu près méconnue personne ne savait rien elle était considérée dans les flores classiques en simple synonyme de Mino mais on a trouvé la même chose exactement que les parasites de nouveau sur Artemisia Artemisia alba on a trouvé la même chose exactement dans le nord de l'Espagne et ensuite on a pu vérifier qu'elle a été décrite de la Serbie sous le nom de Orbanche serbica presque un siècle alors le nom prioritaire et maintenant on aurait pensé qu'elle serait très répandue mais en vérité elle semble très rare mais on la trouve du moins dans le nord de l'Espagne dans les Alpes et dans la Serbie et voici une nouveauté pour la fleur française elle était bien connue mais finalement on ne savait pas exactement s'il était une espèce différente ou pas mais maintenant on a fait des analyses génétiques moléculaires et on a découvert qu'elle est bien distincte elle était décrite du centre de l'Espagne elle est malgré son uniformité morphologique moléculaire elle peut pousser sur plusieurs hôtes mais en France on l'a trouvé sur l'hôte classique le digitalisme coréen elle est aussi surgestionnée et on est en train de publier cela et voici une autre nous pensons qu'une nouveauté pour la France mais il faudrait le vérifier une parasite moléculairement assez claire bien que dans les groupes de mineurs ou les marqueurs ITS moins résolutifs qui s'appelle Robin de Balciensis décrite du sud de Portugal mais parasite apparemment strict et spécifique de Carlina merci de votre attention j'avais préparé des lettres saignantes de vampirisme je sais que c'était compliqué avec les coordinateurs et tout ça et merci pour votre attention et merci je serai heureux d'avoir l'opportunité de collaborer avec vous si vous avez des problèmes et je vous invite à consulter notre website avec beaucoup d'informations sur la taxonomie et la démocrature surtout de ces plans merci je vous avais dit que notre ami Louis avait à la fois une grande expertise et beaucoup d'humour je crois que tout le monde en est désormais convaincu y a-t-il des questions j'imagine ici Bruno merci est-ce que la gousse d'ail peut être utilisée en lutte biologique entre les enfants tu peux reposer ta question c'est parce qu'elle avec une enfant que je n'entends pas bien donc juste pour savoir si la gousse d'ail peut être utilisée en lutte biologique contre les enfants non mais ça c'est pas ça la gousse d'ail c'est je ne sais pas si c'est le gars-là c'est le gars ça fait cuire les vampires voilà ah aïe c'est vrai excusez-moi c'est un mot un peu technique moi peut-être il faut l'essayer il faut l'essayer l'autre question ici est-ce qu'on peut qualifier les oromanges comme des plantes végétariennes bien sûr mais gagne décidément factement les marchés pour les questions c'est celui c'est celui maintenant Mathias là-bas là-bas ici ah bah non j'ai pas lu Jérôme là-bas oui bonjour alors deux petites questions est-ce que vous avez encore beaucoup de noms anciens d'oromans parce que vous allez pour la France vous recherchez encore vous avez parlé de certains noms anciens que vous avez mal à retrouver qui sont avérés être des d'oromans vous avez encore beaucoup de noms anciens comme ça à rechercher deuxième question est-ce qu'il y a de techniques de séchage en air qui permettent d'améliorer l'idée de ce noircissement très important que vous pouvez avoir chez vous le monde excusez-moi les herbiers ils sont importants parce qu'il y a d'autres techniques qui permettent d'éviter le noircissement ah un noircissement c'est vrai je ne sais pas parce qu'en fait justement on aime de faire des récollections traditionnelles avec une pression avec une presse mais on utilise aussi des je ne sais pas le mot français des tubes des cartons laissant la plante se sécher entière sans presser on la met là-bas et dans ce cas elle reste moins elle perd la couleur évidemment mais les structures tridimensionnelles des fleurs et tout ça elle est plus ou moins maintenue mais évidemment un des avantages des herbiers c'est la possibilité d'avoir plus de plantes dans le même espace parce qu'elles sont bidimensionnelles tandis que si on a besoin des tubes des cartons pour champion ça serait beaucoup plus volumineux mais excusez-moi mais je ne vais pas parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on a fait des échantillons classiques d'herbien mais nous utilisons beaucoup les photographies et les essais moléculaires et tout ça alors il faudrait peut-être essayer je ne vais pas étudier la question et vous répondre excusez-moi plus correctement excusez-moi est-ce que vous savez si les ombres aux banches sont toutes annuelles ou est-ce qu'il y en aurait qui seraient un peu géophytes et après qui fleuriraient des géophytes monocartiques c'est une vieille question et apparemment il y a au moins parfois des centres divaces qui peuvent maintenir des je ne sais pas la prononciation française les ostens ostoriens les organes ou la plante sus l'autre ce sont comme des petits poulpes et apparemment on peut les trouver surtout sur des plantes grandes sur des artemisia sur tout on peut trouver pendant toute l'année des petites et probablement c'est difficile toutefois de savoir s'ils sont des organes qui sont encore en train de pousser de croître pour pouvoir fleurir ou sont des organes des plantes qui ont déjà fleuri et vont fleurir de nouveau c'est intéressant mais on parle souvent c'est un typique des fleurs de dire des fleurs de dire annuelles vivaces c'est un mystère un petit mystère mais on a suivi cette question c'est est-ce que vous avez essayé ou est-ce que quelqu'un d'autre dans le monde a essayé de de tracer la présence de ces espèces avec des échantillons de sol pour essayer de choper de l'ADN environnemental bon c'est très intéressant et en fait aujourd'hui je vous ai parlé de la partie la plus botanique la plus taxonomique de l'étude des eurobanches mais évidemment il y a beaucoup d'intérêt même économique parce que ce sont des plantes un problème très sérieux pour l'agriculture mondiale alors il y a beaucoup de travaux faits pour tâcher on utilise par exemple des molécules qui font c'est pareil à celles que les racines de l'autre exude pour faire que les semences qui se trouvent dans le sol elles vont germiner sans la plante on pourrait dire pour la je ne sais pas le mot français excusez-moi c'est un c'est un mensonge chimique chimique une autre question c'est là-haut bonjour c'est une question sur l'indigénat au niveau de ces espèces est-ce que certaines de ces espèces sont exotiques sur notre territoire et si oui comment c'était l'arrivée en principe je ne crois qu'elles soient exotiques aucune des espèces françaises aujourd'hui je ne crois pas mais c'est vrai que peut-être dans la culture le cas par exemple de Philippon Chiramoza nous pensons qu'il s'agit d'une forme synanthropique de Philippon chérame et nanas alors c'est probable que c'est les formes traditionnelles qu'ils ont en train de disparaître par exemple une race parasite du chambre parasite de Thomas il y a plusieurs races et probablement ils sont venus avec l'agriculture je ne sais pas où mais les restes de toutes les espèces desquelles je viens de juste parler en principe je crois qu'elles sont autochtones une dernière question c'était juste pour savoir si le revanche sermua était à considérer comme une espèce vraiment indépendante ou toujours intégrée dans le plan revanche sermua intégrée où ? dans une autre espèce aujourd'hui en principe on considère qu'il y a dans le groupe des sermua il y a deux espèces françaises la vraie sermua et la grenierie où on l'appelait aussi l'actuca qui est parasite de l'actuca viminea en revanche sermua est parasite d'artévisia comme je vous avais dit que c'est un très fréquent mais on a décrit parfois la forme française sur le nom en revanche gallica mais en principe je dirais qu'il n'y a pas de raison actuellement pour considérer qu'elle soit qu'elle ne soit pas du point de vue taxonomique la même espèce que la vraie sermua des frites du centre de l'Espagne les agronomes nous disent qu'il y a deux revanches autour du sol en France les agronomes nous disent qu'il y a deux revanches dans la région d'Angers entre autres qui poussent sur le tournesol et qui seraient arrivées via l'immigration de un tournesol venant de Russie on n'a pas d'idée je crois qu'il y a deux revanches je crois qu'elle s'appelle l'Ukorum 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 c'est un parasite de Berberis Berberis vulgaris dans les Alpes c'est vrai c'est une plante parasite de tourseul exactement c'est vrai ce serait une possible réponse à votre question excusez-moi vous l'avez oublié c'est très probable en fait le nom Kumana nous parle de l'Asie centrale c'est très probable mais je serais pas de vérifier si le nom Kumana la vraie Kumana de l'Asie centrale est la même chose qui est le parasite de la de l'Eliathus ici mais c'est vrai que probablement c'est une plante une race synanthropique d'une plante de l'Asie centrale et dans ce cas dans ce cas là il serait sans doute à l'octobre en France après on va devoir mettre un temps de l'Asie centrale de l'Asie centrale qui est dans le cas qui est dans le cas de l'Asie centrale qui est en train de l'Asie centrale de l'Asie centrale d'Ale et qui est dans le cas de l'Asie centrale de l'Asie centrale